Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous propose de vous parler de mon jardin japonais, ou plutôt devrais-je dire le jardin japonais de mes parents. Entre DBZ, Naoto, One Piece, Reborn, Death Note, Férité... Il y en a beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Louis, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Louis-san, voilà où je présente la culture japonaise, et ceci est mon mot de portrait pour Klik. Konnichiwa, Louis, est-ce qu'on est ? Ah, est-ce qu'on est ? Bienvenue, merci beaucoup, je vous invite à vous. Ok, on va continuer en français, parce que mon japonais est très très loin derrière moi. Bah tu es vachement bien débrouillé, écoutez, franchement, nickel. Evidemment on n'est pas au Japon, enfin on aurait aimé, mais on n'est pas au Japon, où est-ce qu'on est ? Déjà dans quel quartier on est de Paris ? Alors, plus de quartier on va plus dire, on est rue Saint-Âme, c'est-à-dire le QG des restaurants japonais, coréens aussi, enfin culture asiatique. Et du coup là on est au café, café-bar plutôt, Koke Koko, c'est un karaoké, où on a plein de thématiques dans chaque salle, et c'est vraiment très sympa. Donc pour revenir un peu sur ton parcours, toi tu es franco-japonais, c'est-à-dire ? Exactement. Tu es français par qui ? Mon père. Par ton père, et japonais par ta mère, tu es né où ? Je suis né en France, je suis plus français que japonais, vraiment même culturellement. C'est juste que par contre quand j'étais petit, en fait on m'envoyait un mois par an à l'école au Japon. Aujourd'hui c'est beaucoup plus fréquent, je vis à peu près 4 mois l'année au Japon. C'est à la fois bon travail, c'est mon gagne-pain, c'est ce qui me permet de vivre, c'est ma passion, c'est ma famille, enfin il y a plein de choses quoi. Mon côté métis, franco-japonais, je le porte assez fièrement. Et justement ma famille japonaise, je vous en ai déjà parlé dans les vidéos par-ci par-là, mais jamais j'ai fait une vidéo complète dessus. C'est parti pour ma famille japonaise. Et justement qu'est-ce qu'il y a de plus japonais en toi, qu'est-ce qu'il y a de plus français en toi ? Qu'est-ce qu'il y a vraiment de japonais en moi ? En vrai j'allais dire être à l'heure, mais c'est même pas si vrai, j'ai pris plus de la France de ce côté-là maintenant. La bouffe, j'aime vraiment beaucoup la bouffe japonaise, mais ça typiquement c'est un truc qui est culturel de par ma mère en fait. J'ai découvert d'ailleurs que la nourriture, enfin la cuisine culturellement parlant, c'est plus puissant qu'une langue. Les expatriés japonais qui sont au Brésil, du coup à force de rester au Brésil, tout ça ils ont perdu la langue, mais pas la cuisine. Aujourd'hui je vous propose de suivre une journée dans la vie d'un chef ramen. T'as plusieurs chaînes YouTube. Effectivement je suis youtubeur, j'ai plusieurs chaînes YouTube. Après quand j'ai commencé j'étais pas du tout sur le côté japon tout ça. J'étais vraiment influent, enfin j'étais vraiment très très admiratif quand j'étais intran à l'époque. Et c'est bête à dire, mais tu vois c'était entre guillemets un des seuls asiatiques voilà, qui était très connu en France. Et forcément tu t'identifies. On m'a dit on fait tous les meilleurs restaurants japonais de Paris, je suis venu tout de suite. On m'a préparé les sentiments, j'ai pas pu dire non. T'as plus d'un million d'abonnés, chapeau ! Quand est-ce que t'as compris que la culture japonaise et ta double nationalité allait être un sujet et te permettre de créer des contenus ? En 2017, quand j'ai sorti une vidéo entièrement japonais, où j'incarne un personnage qui est japonais qui découvre la France. Bonjour. Non, non, non. Bonjour. 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 Toute la vidéo je parlais en japonais et d'un coup je dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et du coup les gens ils se font « Ouah qu'est-ce que c'est quoi ? Comment ? » Et c'est comme ça qu'en fait je suis passé en 3 semaines je crois de 20 000 à 70 000 abonnés. Sans cette vidéo j'aurais jamais décollé. J'ai l'impression que le Japon est quand même un pays de fantasmes. Est-ce que c'est ça qui fait que ça marche pour toi ? Je pense que c'est justement le contraire maintenant. Enfin ça marche mais en fait c'est parce que je la démonte que ça marche en fait. La démystification du Japon. Bah c'est tous les contenus que je fais sur les trucs où je rage, sur les aventures qui m'arrivent. Ça ils adorent. Quand je suis en PLS et que je râle ça les gens ils adorent. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vais cracher encore une fois de plus sur les japonais. Ou alors sur les clichés qu'on a en tête mais qui sont faux. Typiquement un qui était souvent véhiculé c'était par exemple dans la rue. Les gens au Japon ils sont cosplayés un peu dans tous les sens. C'était restreint à seulement quelques quartiers touristiques et atôles. Du coup on avait cette image des japonais qui Oh du coup ils jugent pas du tout sur la tenue machin faut s'habiller comme on veut. C'est tout le contraire. C'est un des pays peut-être les plus archaïques là dessus où il faut un uniforme, il faut une tenue, la tenue du salarie man. Récemment d'ailleurs ils ont décrété qu'on avait peut-être plus besoin de la cravate. Révolution. Révolution. Mais c'est quand même un pays où la hauteur des talons des femmes sont réglementées dans les entreprises. Il y a le côté patriarcal ça aussi. Et faut pas oublier que le Japon c'est, on va dire ça grosso modo, c'est un pays d'extrême droite. Clairement il y a la politique là-bas, les étrangers... Entre 1641 et 1853 il y a eu le Sakoko où littéralement le Japon a fermé ses portes au monde. En gros si t'es au Japon tu sors pas du Japon et si t'es pas au Japon tu rentres pas au Japon. Ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui en France on est plus très surprenant de croiser un Français qui a des origines asiatiques ou africaines ou américaines, enfin voilà. Alors qu'au Japon trouver un japonais avec des origines caucasiennes ou africaines, ah c'est plus compliqué. Donc il ressemble à quoi le Youtube japonais ? Est-ce qu'il est un peu à l'image de la télévision japonaise ? Est-ce que ça part dans tous les sens ? Alors moi je trouve que la télé japonaise est vachement mieux que la télé en France. Mais justement c'est ce qui a fait que Youtube au Japon est moins fort. Youtube a commencé vraiment il y a que quelques années au Japon. Il y a quand même une image pipi caca un peu. Dès qu'on dit Youtubeur au Japon, c'est pas un créateur de contenu très stylé pour le coup. Ça va être vraiment beaucoup plus des blagues, des pranks, des bêtises, des conneries. Et c'est quand même majoritairement ça qu'on trouve sur Youtube au Japon. Il y a quand même un truc qui est assez impressionnant, c'est que maintenant tes collègues ou concurrents sont parfois virtuels. C'est super space, moi je trouve. Mais c'est trop intelligent en fait. Quand on y pense pour une marque, c'est parfait. Après je pense que c'est très japonais d'aimer et de suivre ce genre de trucs. J'imagine très mal les français à être fans d'un truc virtuel. Tu disais les mangas sont un cliché, mais un cliché qui est quand même parfaitement vrai. Toi, ton premier lien avec les mangas, je crois que c'était le tome 36 de Dragon Ball Z. Comment tu... T'es bien renseignée. Je me suis renseignée. T'es bien renseignée, ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as découvert cet univers en fait ? J'ai kiffé d'où, j'ai bouffé Dragon Ball comme jamais. J'ai grandi avec Naruto et ça s'est fini du coup il y a quelques années là. C'est spécial parce que tu sais on l'a vu grandir parce qu'on l'a vu au début enfant. Enfin ado on va dire. Et aujourd'hui il est papa tu vois. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui ont gardé Naruto, ils ont fait exactement le même processus. Est-ce que t'as un grand fan de One Piece ? C'est sûrement le manga de loin le plus vendu au monde. Oui c'est le manga le plus vendu au monde. Je crois que c'est presque 500 millions d'exempleurs quoi. Je crois que c'est l'oeuvre la plus vendue au monde en fait. La Bible y a moyen qu'il y ait plus mais... Mais ouais One Piece, non j'adore. Et ce qui est trop bien avec One Piece c'est tout le côté théorie en fait. Enfin j'arrive pas à comprendre les gens qui lisent One Piece sans réfléchir. Moi je me dis y a tout un lore, y a tout un truc à explorer à chaque. T'as envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que... Qu'est-ce que quoi enfin... Je suis trop excité par ça. Il y a 10 ans ça critiquait ceux qui lisaient ou qui regardaient des animés. Et maintenant c'est devenu hype, du coup tout le monde veut le faire. Ça fait du bien de voir maintenant des gens s'intéresser à autre chose que les gros gros shonen. Et en plus on a bien un peu passé ce snobisme aussi. Oh la la, tu lis que des shonen. Lis donc ce seinen, regarde Monster, tu comprendras ce que c'est la vraie lecture de manga. Il y a un moment où c'était un peu comme ça hein. Tu disais que t'étais dans une période d'évolution, tu réfléchissais à tes prochains contenus, à ce que tu veux faire, qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis rentré depuis une semaine en France. Là je vais commencer à pouvoir réfléchir à quel gros projet je lance pour la suite. Mon ami je me rendais rentré sur du papier. C'est-à-dire ? Ok ! C'est-à-dire ?